Un mini ordinateur dans un aussi petit boîtier C'est ce que nous propose aujourd'hui Intel Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Aujourd'hui je vais donc te présenter le Intel NUC 8 Ohm Il s'agit donc d'un mini PC assez puissant Tous les composants se situent à l'intérieur de ce petit boîtier C'est vraiment incroyable Et c'est ce que nous propose donc aujourd'hui Intel C'est sûr qu'avec la miniaturisation on peut faire vraiment aujourd'hui des choses mais complètement folles Je pense que tout le monde donc forcément connaît Intel Il s'agit donc en fait ils créent donc des micro processeurs Ce sont d'ailleurs les premiers à créer le premier micro processeur Qui est le X86 de mémoire Ils ont une assez grande expérience Ce qui permet en fait de pouvoir faire on va dire ce petit bijou Avant de commencer je voulais te dire que Intel propose plusieurs gammes Je vais te faire afficher sur l'écran un peu une petite animation assez sympa Qui te montre les différentes gammes Ici on est vraiment avec le NUC 8 Ohm Sur une gamme on va dire qui va convenir aux personnes Vraiment dans le cadre de la bureautique C'est à dire que si tu as envie de faire un petit peu de montage vidéo De la navigation web Ou alors utiliser Photoshop, Illustrator Tout ce qui va être montage d'image Et bien ça va te convenir Sachant qu'ici ce que je te présente aujourd'hui Il s'agit de la dernière génération de NUC en fait haut de gamme Avant de te donner les caractéristiques il est très léger Franchement ce boîtier il est très compact aussi Tout petit Donc ce qui peut permettre alors aussi de faire des petits déplacements avec Donc de le mettre dans sa valise En tout cas ça ne prend pas beaucoup de place Et il y a aussi une petite fixation qui est livrée En fait qui va te permettre de le mettre derrière ton écran Moi j'aime bien avoir souvent ma petite tour comme ça on va dire en visu Mais c'est vrai que le concept est très ingénieux On retrouve donc un disque SSD de 256 gigabits Pour un démarrage assez rapide Un Intel Core donc i5 8ème génération Ce qui est vraiment parfait en fait pour de la bureautique Ce que je t'ai cité donc juste avant Le système d'exploitation donc on est sur du Windows 10 64 bits qui est bien entendu préinstallé dans le produit Il est vendu donc bien entendu avec deux barrettes de 4 gigabits de RAM Mais il est possible donc d'avoir un maximum de 32 gigabits de RAM Moi je conseille personnellement d'avoir au moins 16 gigabits de RAM En fonction de ce que tu souhaites faire Si par exemple tu souhaites utiliser Photoshop, Illustrator, faire pas mal de montage vidéo C'est beaucoup plus agréable d'avoir pas mal de RAM au moins 16 gigabits La bande passante mémoire maxi est donc de 38,4 gigabits par seconde Et il y a aussi 4 ports USB dont 3 ports USB 3.1 en fait Et ça c'est plutôt cool donc pour un système de transmission de données relativement rapide Et un port USB avec donc une charge rapide Et bien entendu ce port USB de charge rapide se situe donc à l'avant du produit Et ça forcément c'est beaucoup plus pratique pour recharger par exemple ton smartphone Un port HDMI pour le connecter à ton écran ou à ton vidéoprojecteur par exemple D'ailleurs je l'ai testé avec le BioSonic M1 Et que je vous ai d'ailleurs présenté il y a de cela quelques mois Et cela fonctionne parfaitement d'ailleurs merci à toi Anaïs Port USB de type C ainsi qu'un port micro SD et un port jack 3,5 mm Et il peut aussi prendre en charge jusqu'à 3 écrans Et pour les curieux donc qu'elle comporte bien entendu la technologie Bluetooth Ne t'en fais pas tu pourras utiliser donc tes écouteurs sans fil Donc pour couronner le tour en fait le NUC 8 Ohm est livré donc avec 3 ans de garantie Ce qui montre que derrière Intel ils sachent ce qu'ils font Et que forcément ici on se retrouve avec un produit de très bonne qualité Et qu'il ne va pas avoir de problème en tout cas durant un petit moment En tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui ce petit produit Parce que on va dire c'est vraiment dans les nouveautés Et puis surtout j'étais très curieux de pouvoir tester en tout cas le NUC 8 Ohm Parce que derrière moi j'ai quand même on va dire une assez grande utilisation Et je demande quand même un petit peu de ressources C'est à dire que je vais pas mal utiliser forcément tout ce qui va être le logiciel de montage vidéo J'utilise maintenant de plus en plus Photoshop et Illustrator Donc ça demande aussi pas mal de ressources Et puis surtout c'est aussi de pouvoir utiliser tout ça Et d'avoir par exemple le logiciel de montage vidéo ouvert Ou de faire de la production en 4K ou en très haute définition Et en parallèle de continuer de poursuivre Par exemple je sais pas moi sa bannière en Illustrator Et ça c'est possible en tout cas Et d'ailleurs il fait pas beaucoup de bruit Quand je vais avoir pas mal de choses ouvertes Tu vas sentir que forcément il va ventiler C'est pas forcément très chaud J'ai mis ma main à plusieurs reprises derrière pour voir est-ce qu'il chauffe ou pas Parce que bien entendu j'ai aussi testé quelques petits jeux Même si ici c'est pas l'objectif principal J'ai pu tester Paladin par exemple que j'ai pu jouer en haute définition Sans avoir aucun problème Sans qu'il chauffe aussi Donc ça c'est vrai que c'est assez impressionnant Même si c'est un jeu qui demande pas non plus énormément de ressources Mais c'est vrai qu'il chauffe pas Il fait pas trop de bruit Il est assez discret Moi j'aime bien En tout cas dis-moi ce que tu en penses à peu près dans la barre des commentaires Parce que j'aime beaucoup on va dire ce concept là Ce nouveau concept c'est un peu même si ça fait Intel propose le NUC depuis déjà un petit moment Quelques années Mais franchement je valide En fonction de ton utilisation j'insiste sur ça Si c'est vrai que tu utilises beaucoup du montage vidéo Pas mal de Photoshop ce genre de choses Je te conseille d'avoir au moins 16 gigabits de RAM Voilà c'est un peu ce que tout le monde recommande Sinon au niveau de la finition du boîtier C'est relativement sympa Au dessus c'est plastique très très simple par contre Donc voilà il y a des gens qui aiment un petit peu moins Moi ça me dérange pas forcément Et là on est un peu sur on va dire une couche un petit peu métallique sur le côté Plutôt agréable Il faut savoir donc que les anciennes générations NUC sont aux alentours de 200€ Après ça va monter un petit peu plus Et que ici ce NUC là 8 Ohm Et bien il est actuellement à 690€ Le lien Amazon est bien entendu dans la description de cette vidéo Donc c'est quand même un investissement Après c'est vrai que derrière t'as quand même 3 ans de garantie Donc t'es plutôt tranquille pendant un bon petit moment Et puis franchement moi j'utilise Moi j'ai pas eu de soucis en fait Voilà je peux écouter de la musique Faire mon montage vidéo J'ai même fait des prestations là en 4K Voilà dans le montage vidéo J'ai pas eu de lag de problème quelconque Donc vraiment c'est un investissement Mais je pense que t'es vite gagnant En tout cas je pense sur du long terme Voir même aussi sur du court terme Puis avec cette garantie aussi Je trouve que c'est beaucoup plus rassurant Boum ! Merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Très content en tout cas de pouvoir te présenter ce produit là Aujourd'hui Et puis tu sais quoi ? Continue avec mes vidéos parce que tu vas kiffer J'espère que tu vas kiffer J'espère que tu vas kiffer